Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, déclaration du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu par rapport au dossier de l'honorable Edouard Mwanga Tchoutu. Les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu rejettent en bloc les déclarations de certaines brébis galeuses se disant les ONG des mouvements citoyens fictifs demandant la libération des citoyens Edouard Mwanga Tchoutu, mêlés dans une affaire pendante devant la Cour militaire de la République démocratique du Congo. Poursuivis pour les chefs des acquisitions suivantes. Trahison, attente à la sûreté de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, détention illégale de munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et au pouvoir. Les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu se disent non concernés par cette déclaration des personnes non autrement identifiées, manipulées pour faciliter les citoyens Edouard Mwanga Tchoutu à s'échapper des mains de la justice congolaise. Cette dernière démontre la complicité de certaines personnes, dont la guerre d'agression des rebelles DM23 soutenue par les Rwandais, sont victimes les citoyens qui vous tiennent. Toutefois, nous saluons la motivation de l'arrêt avant d'y droit de la haute cour militaire, refusant les demandes de la mise en liberté provisoire et résidence ouvriers du prévenu tant que la haute cour militaire n'a pas encore abordé les fonds de cette affaire que plusieurs Congolais attendent impatiemment, car certains seraient victimes d'une manière ou d'une autre de part des actions et omissions de certaines infractions qui lui sont répétées et précisons que son arrestation est une question de la sécurité nationale et non la haine contre une quelconque tribu et c'est là en l'extérieur des autres citoyens congolais qui se trouvent dans les prisons sur toute l'étendue du territoire national pour la même cause. Nous saluons également la décision de la haute cour militaire pour l'examen des armes et de munitions retrouvées, des experts en balistique, des armuriers et d'autres spécialistes régulièrement requis par l'auditorat général des FRDC pour identifier tous les objets et munitions saisis chez les prévenus pièce par pièce par rapport à leurs caractéristiques techniques et leur usage militaire. Nous encourageons les experts aussi à fier la provenance de ces armes, munitions et d'autres effets militaires. En outre, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord qui vous félicitent Madame la Ministre Mine Antoinette Samba Kalambaye pour avoir suspendu les exportations et toutes les activités de la société minière des Bissouns ou SMB en sugle car il y a un titre de superposition à d'autres sociétés minières en province. Nous rappelons à la communauté nationale et internationale que le procès du citoyen Edouard Mwangachutu aura un caractère pédagogique d'autant plus que les ennemis de l'État congolais opèrent avec les fils égarés du pays qui ont accepté de trahir la nation pour des intérêts purement égoïstes. C'est pourquoi nous appelons la justice d'élargir ces enquêtes pour que toutes les personnes mêlées dans l'estabilité de la République démocratique du Congo et qui complotent du côté des agresseurs soient poursuivies pour une haute trahison. Pour clore, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression mettent en garde toute personne qui utilisera abusivement pour des finalités obscures les noms du collectif de mouvements citoyens et groupes de pression comme allumis d'un soutien qui met en cause le déroulement normal du procès qui oppose les ministères publics et les prévenus Edouard Mwangachutu. Faites à Goma le 20 mars 2023 pour les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Tivou. Monsieur Placif, comment comprendre cette motivation de la lucha de contredire notre structure qui a fait également presque la même chose et qui a exigé également la libération des députés ? En fait, notre motivation, normalement, nous devons d'abord préserver les acquis de la litte. Vous savez, les mouvements citoyens, comme le nom l'indique, ont déjà gagné une certaine notoriété dans l'échelle de la population et nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait un groupe d'individus qui puisse venir juste ternir l'image du mouvement citoyen. Pourtant, la personne qui a été ciblée, la personne qui est inculpée a été vraiment attrapée en flagrance. Donc, les faits sont vraiment clairs. Il est inconcevable que les gens, par des motivations obscures, puissent venir interférer dans ce qui cadre avec la mission régalienne de la justice. Donc, c'est pourquoi on s'est dit qu'il ne serait pas mieux que nous puissions garder silence face à cela. La libération, où soit sa condamnation, émanera de la décision de la haute cour militaire en qui nous, nous faisons confiance. Il ne faudrait pas qu'il y ait des trafics d'influence pour exiger la libération. Si la haute cour militaire jugera opportun que les citoyens Edouard Mangachoutou soient libérés, ça, ça n'émanera que de la haute cour militaire. Et nous, comme citoyens, n'avons aucun pouvoir sur la justice. La justice doit rester indépendante et on doit la laisser faire son travail comme il se doit. Et jusqu'à ce que le procès sera à son terme. Donc, c'est juste ça, monsieur le journaliste. Comment comprendre ces agitations, que ce soit côté l'Otcha, que ce soit côté, disons, des organisations-là qui ont fait aussi une communication, et a dans l'essence de soutenir les députés? Alors, nous ne devons pas soutenir les individus, nous devons soutenir des bonnes actions. Et maintenant, si quelqu'un est mêlé dans des faits qui sont tellement obscurs, il n'y a aucune raison de les soutenir. Donc, on doit soutenir les bonnes initiatives, on doit soutenir les actions qui sont dignes et qui peuvent permettre à ce que notre pays puisse se développer. Donc, les agitations, nous ne pouvons pas consentir ces concepts. Nous, nous ne sommes que là juste pour préserver les accus de la lutte déjà menée dans la république omkati du Congo. Peut-être de l'autre côté, c'est là qu'il y a des agitations. Pourtant, nous, nous sommes confiants. Moi, personnellement, et avec aussi les amis, comme les collectifs de Mouma Citoyens, sommes confiants qu'avec le procès du prévenu Édouard Ouangachoutchou, nous aurons vraiment, c'est un arbre qui cache la forêt. Donc, avec ça, nous, nous voulons qu'il y ait de la transparence dans tout ce qui cadre avec le soutien, parce qu'il est soupçonné, et jusque-là, nous ne pouvons pas confirmer, étant donné que même la haute cour militaire n'a pas encore donné son jugement, mais il est soupçonné, entre guillemets, être des mèches avec les mouvements indirectionnels. Et parmi les mouvements indirectionnels, nous ciblons automatiquement la rébellion du M23 qui agresse la province du Nord-Kivu et toute la république d'une manière globale. Votre déclaration, manipulation ou patriotisme ? Patriotisme étant donné que nous faisons confiance en toutes nos institutions. La justice, elle est indépendante et il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui puissent interférer dans les actions de la justice. Et d'une manière exceptionnelle, d'une manière particulière, il y a utilisation abusive des mouvements citoyens. Et nous, comme acteurs des mouvements citoyens, il a été vraiment opportun de pouvoir éclairer la population pour ne pas que la population puisse tomber dans des confusions. Oui, parce qu'on ne peut pas quand même permettre qu'il y ait, c'est inconcevable, des propos pareils puissent sortir des soins disant activistes, exiger la libération. Pourtant, le procès est déjà en cours. Donc vraiment, ça c'est l'esprit patriotique qui nous anime et l'amour du pays, partant aussi de la confiance que nous accordons à nos différentes institutions nationales. Votre déclaration met en cause celle de vos collègues qui ont également, comme je l'ai dit, qui ont fait également la communication à l'adolescence de soutenir les députés. Vous savez que vous n'avez pas les monopoles. Vous, en tant que jeune, vous, militaire de la lutte, de créer un mouvement citoyen, ces jeunes aussi ont le droit quand même de faire une déclaration à l'adolescence. Comment comprendre... Alors, dans notre message, nous avons bien souligné, des brebis galaises, parce que, vous savez, dans la société, il y a différentes catégories de gens. Et nous, comme citoyens, on ne peut pas quand même se permettre de pouvoir interférer dans les actions de la justice. Dire à nos collègues, c'est un peu fort, parce que nous, ici, nous disons, dans nos déclarations, des personnes fictives, parce qu'on a essayé un peu... Vraiment, veuillez, ne pas nous coller une appellation, ou bien soit des gens que nous, je vous assure, nous ignorons, parce qu'on a essayé un peu de demander dans nos différentes structures, et il n'y a personne qui a pu lever les doigts pour dire que c'est nous qui avons lancé cette déclaration. C'est pour dire quoi ? Nous soupçonnons déjà certaines manipulations pour tenter de faire échapper les citoyens Édouard Mangachoutou, de mettre la justice. Pourtant, la justice, elle est là pour... C'est l'église au milieu du village, c'est à elle de pouvoir prononcer les derniers mots. Peut-être pour finir, en faisant cette déclaration, vous attendez quoi concrètement ? Non, à notre niveau, nous, c'est juste la finalité de la justice, on ne peut pas prédire ce dont nous attendons, ok ? C'est à la justice de décider. La justice, elle est libre, elle est indépendante, et c'est à elle de pouvoir nous faire les résultats partant de son expertise, allais-je dire. Donc, on s'attend à la décision de la justice. C'est à la justice, c'est à la justice. C'est à la justice, c'est à la justice. C'est à la justice, c'est à la justice, c'est à la justice. C'est à la justice, c'est à la justice. Les contrats sont les titres qui sont les titres qui sont les titres de la société et des tactiques, notamment Sakima. Nous avons une communauté internationale, comme le procès de Mwanga Chuchu, qui a été un procès pedagogique, qui a été soutenu à l'agresseur de la RDC. C'est le collectif et mon mouvement citoyen, le groupe Dépression Nord-Kivu. Ils ont mis en garde les hommes et les amis qui ont été utilisés abusivement le collectif et le mouvement citoyen. C'est le mouvement citoyen de Nord-Kivu. Il m'a failli que Mwanga, le 20 mars 2023. Assange. Monsieur Chabia, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune de Mwanga. Évidemment. Il faut préciser que les affrontements se suivent dans le Mwanga, le centre de l'Auf-Pard-de-Seau. On est un jeune de Mwanga. Ok. Alors, pourquoi vous analysez cet état dans le 7e? Moi, je pense que, premièrement, ça fait plus de 200 jours que la population d'Auf-Pard-de-Seau est en train de vivre des situations tellement difficiles. Et pour nous, nous pensons que le gouvernement, en tant que père et garade de la nation, ne devait prendre ses responsabilités. Comment? Je pense que les solutions sont nombreuses et la réponse est claire face à ce sujet-là. Le gouvernement devait d'abord mobiliser l'armée et motiver l'armée. Parce que, tant que le M23 est en train de gagner du terrain, c'est une perte totale pour le gouvernement et pour la pauvreté du monde qui vaut. À notre niveau, nous pensons que le gouvernement devrait se mobiliser. Le président Félix lui-même devait quitter la posture de justice vers la posture de guerre. En fait, de motiver notre armée à éradiquer le M23 et qu'il quitte tous les territoires déjà occupés. Certaines zones sont en train d'être libérées par le M23. Mais en début de cela, est-ce que pensez-vous que la RDC a la chance de gagner cette guerre? Je pense que la RDC, en tant que nation, elle a une chance. Mais la RDC, dans la posture de Félix Sekedi, c'est tellement impossible. Parce que l'armée n'est pas mobilisée, l'armée n'est pas soutenue, l'armée n'a pas la motivation. Mais dire que la RDC n'est pas soutenue, c'est quand même tout. On sait qu'il y a eu des moyens qui ont été déployés en fait de soutenir ces armées. Mais au-delà de ce soutien, il y a la population qui manifeste son soutien envers son armée. La population fait sa part. Et qu'est-ce que le gouvernement fait avec sa responsabilité aussi? On a vu le salaire des députés être revis à la hausse. On a vu le salaire des ministères être revis à la hausse. Mais les militaires, leur source est comment? Ils sont en front, leur enfant souffre dans le cadre des militaires. Ils sont en train de déambuler dans des rues comme des enfants de la rue. Et l'État est là en tant qu'il est responsable. Cela doit affecter psychologiquement les militaires qui sont en front. Parce qu'ils auront du mal à se commander sur la guerre alors que les familles souffrent. Donc, nous, à notre niveau, c'est comment? L'État devrait mettre des moyens en jeu, soutenir l'armée, changer les conditions de vie de nos forces de sécurité. En fait, de permettre que cela les rapporte psychologiquement. Parce que la guerre se gagne psychologiquement avant de se gagner d'une manière physique. Donc, la psychologie des militaires joue un rôle très important. Donc, l'État devrait affronter tous les moyens conséquents. Revoir à la baisse le salaire des députés. En fait, de voir comment cela peut changer. Et en fait, que nos armées puissent gagner des terrains dans les zones écrits par le M23. L'affaire du député Mouagatutu divise aujourd'hui certains gènes des gommages. C'est quoi votre position? Et qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que la justice, elle est là. Et je ne peux pas prendre du devant ou bien défendre un cas ou un autre, alors que nous avons une justice qui est équitable. L'État devrait pencher à faire des enquêtes qui sont très indépendantes, en fait, de dénicher sa culpabilité ou son innocence. Parce que prendre des positions sur base des faits, avec lesquels je ne maîtrise pas personnellement, serait au moins mettre le fait sur l'eau. Envoyer les charges aujourd'hui qui pèsent contre ces députés, c'est-à-dire que vous, qu'est-ce qu'ils risquent? Vous dites? Envoyer les charges aujourd'hui qui est la justice, à porter contre ces députés, avec tous les éléments de pèse qu'on a retrouvés, sur vous, il faut préciser également les procès, c'est-à-dire que vous, qu'est-ce qu'ils risquent les députés? Alors moi, je ne pès pas, parce que d'abord, je ne maîtrise pas les rouages de ces dossiers-là. À mon humble avis, en tant que citoyen, j'appelle la justice congolaise à faire une enquête indépendante et à trancher sur ces dossiers-là. Si le sénateur Mangatoutou est coupable, il doit être puni. S'il n'est pas coupable, il doit être relâché et remis dans ses droits. Pour moi, je pense que c'est une affaire de la justice et je n'ai pas à m'indexer ou bien à donner mon avis sur une question qui est en cours de traitement. Mangatoutou, c'est un homme très connu au Congo. On s'est interrogé à l'histoire. On s'est très bien qu'il est un ancien rébelle du sein d'été. On l'acquise aujourd'hui à travers tout ce qu'on a vu comme élément. Chez lui, il y a eu des armes et plusieurs retraites. Il fait militer. Est-ce qu'il y a rien de douter sur base de son histoire ? La situation de l'Afrique du Nord est très compliquée par l'histoire. On a vu que tous les politiciens du Congo sont maïs ou bien sont entachés par quelques tâches de rébellion. On ne peut pas au moins condamner certains et oublier d'autres parce qu'on sait que la sphère politique angolaise, c'est les RCD qui gèrent. Avant cela, on connaît tout le monde sa position avant d'être dans les institutions. Comme l'a dit le président Macron aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont servi d'un maître de rébellion sont dans les institutions et ne sont pas punis. Donc, juger ou bien prendre une position, quant à cela, c'est au moins aller trop vite en besogne alors que la justice nous a promis la semaine prochaine de pouvoir transister de cela. Moi, je reste confiant et j'ai confiance à la justice de remettre les citoyens dans ses droits ou de les punir s'ils sont coupables. La fois dernière, ces avocats ont demandé une liberté provisoire, chose qui a été rejetée par la haute cour militaire de l'Eucharistie. Ça, où l'affaire s'est conçue. Quand vous analysez cela, avec tous les éléments qui ont été avancés par ses avocats, quand vous en dites quoi, elle est rejetée également de la vie. Moi, je pense que son état de santé est précaire, comme tout le monde le connaît aujourd'hui. Tout le monde le connaît. C'est l'ocerté militaire à Goma. C'est l'ocerté militaire. C'est l'ocerté militaire. Je ne sais pas comment, moi, je ne sais pas ça. Mais moi, je pense que les avocats l'ont dit en arrière des motivations. Je ne peux pas trancher sur Mwanga Chuchou ou être contre parce que je ne connais pas les rouages de la justice. Parce que c'est une question qui a pris une ampleur inimaginable aujourd'hui. Parce que ce sont des faits militaires ou bien un dossier qui est criminel. Donc moi, je pense qu'il devait être traité comme citoyen congolais, tranché. S'il est coupable, il doit être arrêté et répondre de ses actes. Et s'il est, il doit être acuté de ce qui lui a été porté comme charge. Mais comme sa santé est précaire, on le voit aujourd'hui. Tous les policiers bénéficient de la grâce d'être soignés. On l'a vu, les proches de Félix, c'est qu'ils sont partis en Europe et ils n'ont jamais revenu. Mais nous, comme nous pensons... Vous parlez dans les mêmes... Non, non. Nous, comme nous pensons que les gens disent qu'il peut au moins une fois fuir, il peut être mis en résidence surveillée et être traité, soigné. Et après, il sera mis devant la justice pour répondre à ses actes, il est coupable. Pourquoi aujourd'hui qu'il se raconte qu'il devrait normalement se faire soigner lorsque l'affaire est déjà dans la justice ? Je ne sais pas, c'est là parce que ça, c'est une posture de la politique congolaise. Et on le voit toujours. Mais moi, je pense, par rapport à son âge et son état de santé, comme ses avocats l'ont dit, parce que moi, je dis ce qui a été dit, je n'inventerai. Il peut être mis en résidence surveillée et contrôlée pour ne pas fuir et être soigné et remis à la justice après. C'est ça, votre également. Vous vous inscrivez, donc vous parlez dans la même logique que ses avocats, c'est ça ? Je ne parle pas dans la logique qui soit qu'il doit être libéré pour aller se faire soigner, mais il doit être mis en résidence surveillée et être soigné et traité comme un citoyen congolais parce qu'il a ses droits aussi et ses obligations. C'est ce que moi, je pense. Mais la justice a rejeté cette thèse ? Ce n'est pas à moi de confirmer. Moi, je dis ce que je dis comme citoyen congolais. Je ne peux pas au moins me pencher sur ces dossiers parce que je ne connais pas d'abord les rouages qui sont tels qu'ils sont. Moi, je me penche sur ce qui est dit par la justice congolaise et les avocats de Mungatuchou. D'accord, vous les dites en tant que citoyen congolais. C'est vous qui les dites. On va se quitter par cette question. J'allais regarder ma caméra en tant que citoyen congolais et donner un mot de l'affaire par rapport à ce dossier. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune dégoma, jeune congolais, citoyen, vous l'avez bien précisé, vous pouvez proposer quant à ce truc ? Moi, je pense à ce sens, c'est que j'ai comme mot. La justice est censée faire son travail. La justice doit faire son travail. Personne ne doit échapper à la justice. S'il est coupable, il doit faire son travail. Le sénateur ou bien le député, il doit être jugé s'il est coupable. Et s'il n'est pas coupable, il doit être libéré. Moi, je pense que c'est une question de la justice. Vous êtes plaidé pour sa libération ? Je ne suis pas un plaideur de Mungatuchou, non. Je donne mon avis à tant que citoyen congolais. S'il est coupable, il doit être puni. S'il n'est pas coupable, il doit être libéré. Mais au moins, la justice est censée faire son travail, enquêter et prendre les avis de tout le monde, faire des enquêtes sérieuses et indépendantes, en fait, de remettre chacun dans ses droits. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Gentil, aujourd'hui à Goma, les jeunes sont divisés autour de la question du député Mwagaj. Vous êtes un activiste de droits humains, militant de la lutte. Ce n'est pas votre position. En fait, moi, en tant qu'activiste de droits humains, je préférerais rester silencieux d'ailleurs dans ce dossier-là, parce que c'est un dossier à plusieurs contours. C'est un dossier à plusieurs contours du fait qu'on ne connaît pas les tenets des aboutissants. Vous suivez quand même les dossiers ? Je suis le dossier de près. Vous avez suivi toutes les charges qui pèsent contre les députés. Nous suivons les dossiers de près. Et nous, en tant qu'activistes indépendants, nous sommes engagés à défendre la véracité, à dire la vérité. C'est quoi cette vérité ? Vous suivez les procès, monsieur. Monsieur Gentil, je vous rappelle, vous avez suivi tout ce que la justice a montré comme charges qui pèsent contre les députés. Et vous, en tant qu'est congolais, vous en dites quoi ? Jusqu'après le contraire, il n'y a pas eu des enquêtes indépendantes pour confirmer les faits par rapport à cette cache d'armes. Et il y a eu les éléments qu'on a retrouvés à sa résidence. Il faut les préciser, c'est là la justice. C'est là les informations à notre possession. Il se pourrait que ça ait été fabriqué par ses détracteurs. Les détracteurs qui sont partis dans sa résidence ? Pas dans sa résidence. Là, je parle de Roubaïa. On parle de sa résidence à Kichassa, où on a retrouvé certains effets par vos militaires, notamment les armes, tout ça. Les informations à notre possession, il ne s'agissait que d'un revolver qui était bien enregistré auprès des services de sécurité. C'était pour la sécurité personnelle. Et c'est légal, et là, ce n'est pas illégal. Et d'autres dossiers personnels qui n'ont rien à faire avec les effets militaires. Qu'est-ce que vous connaissez sur Maga Choutchou ? C'est-ce que vous connaissez sur son histoire ? On connaît que c'est un ancien chef de guerre, mais... Un ancien rebelle, c'est ça ? Bien sûr, mais actuellement, il est député national, élite, dans la circonscription du sud Kivu. Non Kivu ? Non Kivu, bien sûr. Et il est aussi ancien sénateur. Et en même temps, il est opérateur économique. Donc, à ce jour, d'ailleurs, dans son périmètre de Roubaïa, c'était sécurisé par des forces loyalistes, dont la police des mines, qui sont affectées par des services attitrés. Et donc, à ce stade, nous ne pensons pas que vraiment c'est un idiot jusqu'au point de garder les armes à Roubaïa. Et on se demande, pourquoi seulement aujourd'hui ? Pourquoi seulement aujourd'hui ? C'est là que nous supposons qu'il y avait une machination derrière ce dossier. Et nous, en tant qu'activistes, on préfère être observataires et ne pas apparaître dans ce dossier tout en demandant la justice à faire bien son travail. Mais aussi, nous demandons qu'il y ait des enquêtes indépendantes pour prouver ce fait. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore des enquêtes. Alors, pour Koufumira, vous attaquez Congolais, citoyens congolais, jeunes de l'Est, qu'est-ce que vous souhaitez ? Nous, on n'est pas qu'appelé à la cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Mais ici, on ne parle pas des communautés. Ici, on parle dans cette affaire, parce que ça n'impose pas la communauté. C'est une affaire entre État et individus. Oui, bien sûr, mais c'est une affaire... Il y a toujours cette cohabitation. Le plaisir qu'on trouve, c'est ce que nous savons par rapport aux enjeux de cette province et aux enjeux des masses ici. On connaît qu'il y a toujours les volets communautaires dans les dossiers-là. Vous êtes Congolais, mais c'est gentil. Je suis Congolais de père et de mère et je ne peux que défendre la vérité. Merci. Merci.